Bonjour, l'état de santé de l'opposant Ousmane Sonko, les recommandations du Khalif général des Mourites, le drame de la migration de Fassboué occupe toujours les unes des quotidiens. Le maire de Zéguin Chor a été admis jeudi matin au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar au 19e jour d'une grève de la faim qu'il a entamée à la suite de son emprisonnement consécutif à une inculpation pour huit chefs d'accusation. Ousmane Sonko a un mot de réanimation après son recours à une ultime de résistance. La grève de la faim indique en première page suite quotidien. Après 19 jours de grève de la faim, le maire de Zéguin Chor a été admis jeudi au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar suite à un malaise dans la nuit de mercredi à jeudi, écrit le journal en assurant qu'outre le maire de Zéguin Chor, une dizaine de ses partisans qui observent également une grève de la faim sont admis aux soins intensifs à Dakar, ajoute la publication. Victime d'un malaise, Ousmane Sonko en réanimation depuis hier jeudi, signale Vox Pop, en signalant que l'opposant a été en son 19e jour d'une grève de la faim entamée le 28 juillet dernier. Après, cher barandiaï, Hannibal Jim et Papa Abdelatouré, des responsables militants du parti partitif, la coalition Yewi s'inquiète de la situation. De son côté, le journal Les Échos lance l'alerte sur la santé de Sonko, tandis que Libération assure que l'état de santé de l'opposant inquiète les membres de son parti récemment. L'autre sujet de préoccupation des quotidiens porte sur les derniers développements liés au drame de la migration ayant touché la localité de Fassbouille, d'où était partie une embarcation transportant une centaine de candidats à l'immigration vers l'Espagne. Le gouvernement sénégalais a annoncé qu'une pirogue transportant 37 sénégalais et un ressortissant bisouou-guinaïen a été secouru au large du Cap Vert. Ces passagers font partie des 101 migrants qui avaient embarqué dans cette pirogue. Les témoignages des migrants recueillis ont fait état d'une centaine de décès, plongeant toute une localité dans la douleur et la tristesse. A ce sujet, le quotidien n'hésite pas à parler de plus saltons en expliquant que 7 parmi les rescapés de ce drame étaient en soins intensifs et 2 dans un état critique. Praia à l'écoute de Dakar pour le repatriément des survivants et des morts. Entre temps à Fassbouille, une localité située dans la région de Thiesse d'où est partie la pirogue, c'est le calme. Après la tempête, souligne le journal et rappelle que des jeunes en colère ont brûlé mercredi des tenants saccagés des édifices publics pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un laxisme dans les opérations de recherche de la pirogue qui, dérivée en mer, laissent entendre la publication. Pour sa part, Besby, le journal, propose à ses lecteurs une plongée à Fassbouille, un village traditionnel situé dans le département d'Ottawa, au lendemain de ces manifestations, des jeunes et titres face au drame. Fassbouille, noirs d'édifices, obcoulés, noirs de colère, des manifestants arrêtés, dispositifs de sécurité maintenus, les notables réclament le rapatriement des corps et des rescapés, résume le journal. Pendant ce temps, d'autres quotidiens ont mis en avant les recommandations du calife général des Mouryides, Serine Basirou, Montakha Mbaké, en prelude de la tenue de l'édition du Grand Magal de Touba. Lecture du Saint-Coran, respect des interdits dans la ville de Touba, exemplarité et bon accueil des étrangers, la calife générale des Mouryides a fait hier ses recommandations à la communauté Mouryides dans une déclaration, rapporte le journal Enquête. Message du calife général des Mouryides, Serine Moutakha, assuré que les jeunes estiment le quotidien en indiquant au passage que le guide religieux en appelle à la prière et invite les jeunes à œuvrer pour la paix et cultiver la discipline. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada